... Je suis heureux de revenir ici. Je n'ai pas revenu depuis que je suis membre du gouvernement, ce qui fait 7 ans, mais je venais beaucoup plus jeune, y compris avec mon grand-père ancien résistant, ce n'est pas la dimension plus personnelle. Pendant la revue des troupes tout à l'heure, je mesurais bien où j'étais et ce que ça pouvait vouloir venir. Il faut bien comprendre que le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un moment dans lequel on peut largement s'inspirer des années 60. Les menaces vont vite, il ne faut pas être conservateur, la défense est une politique publique, au sens c'est de la politique, et donc les alliances, et donc notre souveraineté. Et donc on ne choisit pas toujours ses adversaires, on peut choisir ses alliés. Il y a beaucoup de similitudes dans le temps de ces années 2020 avec le temps des années 60. Similitude ne veut pas dire uniformité, mais c'est donc pour moi et je pense pour beaucoup et d'aucuns une source d'inspiration, notamment dans un débat politique assez médiocre de manière globale, dans lequel les questions de défense ou les questions des affaires étrangères sont traitées au rabais, quand elles ne sont pas hystérisées par quelques-uns. Il faut bien comprendre que ce mirage devant le mémorial, et à la fois il a une fonction partenariale entre celles et ceux qui l'ont décidé, il y a une fonction symbolique historique au regard du gaullisme militaire, mais il vient dire aussi quelque chose de la projection vers l'avenir. Le mémorial n'est pas là que pour entretenir la mémoire, il est là aussi pour dessiner une promesse pour demain, y compris pour le pays. Et ça, je trouve que c'est une remarquable idée que de l'avoir mis là, déjà ça dit quelque chose aussi qu'un avion de chasse, et qu'il leur rapporte aussi à la décision de ses pères fondateurs, ou en tout cas de ses pères décideurs dans les années 60, mais qui vient projeter aussi une jeune génération, beaucoup de collégiens je pense, qui passent par ici. Et donc si en venant ici, ils sont un peu plus gaullistes et potentiellement un peu plus patriotes, et même potentiellement futurs aviateurs, je pense que c'est une bonne chose. pour le faire un avion en partie. Vous pouvez vous mettre un avion en partie. Vous pouvez mettre un avion en partie. Sous-titrage ST' 501